Alors aujourd'hui, mise en place du câble de frein arrière, donc je repose le tendeur de câble qui est là, sur le haut de la béquille, tout nettoyé, tout qui va bien, ça se dévisse, je le règle au minimum, ça me permettra de retendre le frein plus tard, et je vais tâcher donc de passer une aiguille entre là, et là, pour remettre la gaine et le fil du feu arrière, bon c'est ça qui va me compliquer un peu la vie je pense, vous n'avez pas de raison, on va y arriver, voilà, puis de là, ça va direct, là, pour accrocher le câble. Le but du jeu, rentrer cette aiguille inox, c'est assez rigide mais souple, par là, ou inverse, et la ressortir, par là, ou l'inverse, après j'enfilerai la gaine dedans, et ben j'ai pas fini, alors ça y est, j'y suis arrivé, du premier coup, ouais, joli, c'est bien vrai pas, alors dans un premier temps, je retire le câble de frein arrière, que de toute façon j'ai coupé, donc il ne me sert à rien, là, ça sera creux, je vais l'enfiler le long de mon fil d'inox, voilà, vous verrez mieux, là, je vais donc enfiler ma gaine le long du fil d'inox, tout en fixant, sur la gaine, le nouveau fil, pour le feu arrière, avec du scotch, hein, tout simplement, là, comme ça, et par contre, il ne faudra pas oublier, lui, le joint qui va là, donc il faut passer le fil d'alimentation du feu, plus la gaine, dedans, avant d'attaquer la mise en place, c'est ce que je vais faire tout de suite, je prépare mon système d'aiguille, ici j'ai bien dénudé le câble électrique, et je vais mettre du scotch autour, voilà, c'est attaché, il faut que ce soit très fin au bout, vous voyez, à peine plus gros que la gaine, et en forme, ben, au mieux de câble, il ne faut pas mettre de butée là, sinon, à la sortie là, ça va gêner, j'en ai profité pour, à peu près sur la longueur, remettre le joint, donc je ne l'oublierai pas, là, je laisse ma bobine de fil pendre, parce que je ne sais pas combien il m'en faut, je prendrai ce qu'il faut, ben, plus tard, pour le moment je le laisse comme ça, et donc, je vais me servir de mon fil inox, j'ai retiré le câble de frein, donc je peux l'enquiller comme ça, c'est ce que je vais faire maintenant, mais j'ai besoin dès demain, et ça y est, la gaine est sortie, donc d'ailleurs, je peux retirer mon fil inox, vraiment bien ce fil, je prends la longueur qu'il faut de gaine pour venir jusqu'à là, et le fil électrique, et ben, le fil électrique, je pense que je vais l'attacher sur la gaine, à ce niveau-là, parce que, au moins que je le fasse passer comme avant, là-haut, et je vais en prendre pour monter jusqu'à là, le raccord, ce que j'avais d'origine, au lieu d'être là, derrière, il sera là-haut, derrière le garde-boue, ce que pratique, ben voilà, ensuite, je mets mon joint, bien me positionner comme ça, et ça sera arrivé, et donc, alors là, j'ai mis deux bouts de scotch pour manger la gaine, pour le moment, parce que je connais pas trop le passage, j'ai remis le câble, mais de toute façon, il est coupé, il va pas plus loin que là, donc, c'est juste comme ça, pour voir, le joint est bien entré, ben alors, le plus dur, finalement, c'était de rendre, rentrer le joint dans la poutre, là, et l'alimentation du phare, j'en ai pris assez, je vais l'entortiller, là, j'en ai pris assez pour monter, au moins, jusqu'à là, si le phare est là, a priori, sinon, je vais mettre un phare en bas, mais j'ai pris assez, au cas où, de ce côté, et aussi de ce côté, vous le voyez là, ça c'est le bout, et il passe, là-bas, derrière, derrière les rouleaux, là, derrière les entretoiles, comme il passait à l'origine, alors, il me reste plus que les pédales, celle-là, nickel, celle-là, waouh, pas archi coincé, mais coincé, je sais faire, il me suffirait d'enlever ce capuchon, et le problème, eh ben, justement, c'est que je n'y arrive pas, donc, etto, ça risque rien, c'est du caoutchouc, et je vais tâcher d'enlever ça, ben, mon vieux, le cache, il est percolé, là, il y a du WD40, ça trempe, je n'arrive pas à le sortir, et il a intérêt que ça sorte, quitte à l'arracher, je n'ai rien à faire, il y a un direct poubelle, mais je veux réparer cette pédale, au moins en provisoire, enfin, garder les pédales en provisoire, bingo, bon, il a un peu morflé, mais je comprends mieux pourquoi il était tout soudé, enfin, quoi, c'est quoi ce BINS, là, normalement, il y a un écrou, là, qui fait une clé très très fine pour le sortir, une clé à tube, et le machin, il est rond, waouh, c'est quoi ce bordel, bon, allez, je vais chercher un peu, au pire, je gave de graisse assez d'huile, et on verra bien, mais j'aimerais bien pouvoir le démonter, quand même, voyez, on voit l'axe, là, il est fileté, au centre, et ici, normalement, un écrou, remarquez, c'est peut-être juste une rondelle, c'est torré, quand même, je vais voir, bon, les jeunes, impossible à démonter, ce que j'ai fait, ben, tout, le demi-litre que j'ai mis, ça la rete inquiet, il ne tourne pas, nickel, nickel, hein, remarquez, il n'est pas loin, là, il y a un petit point, ça accroche, mais bon, eh ben, je vais remonter ça, hein, c'est pas m'emmerder, d'autant que, il n'y a même pas un pet de jeu, le problème, c'est qu'il doit y avoir un stock de roule, là-bas-dedans, mais bon, ça marche, pour le moment, ça me suffit, donc, je note, pédale, et puis, je ne sais plus quoi derrière, ah oui, gaines, câbles, et pneus, ne vous inquiétez pas, en fait, oui, je remonte ce qu'il y a d'origine, je ferai des essais avec, et si c'est bon, je changerai les pneus, toutes les gaines, les câbles, je change, pas de soucis, bon, voilà, ben, ça, pour le moment, oh, voilà, ça marche de mesure, on met en plus, allez, c'est bon, voilà, c'était celle-là, la fatiguée, bon, c'est sûr, j'ai un bruit de ferraille, parce que l'huile, c'était de l'huile, je n'ai pas pu regraisser, là, c'est mieux, et ça ira bien bon pour mes essais, d'ailleurs, vous n'allez pas tarder à m'entendre, enfin, à m'entendre, à me voir rouler sur la partie cycle, eh bien, ça voudrait dire qu'elle est finie, bon, par contre, me manquera juste le câble de frein, j'en ai plus sous la main, comme j'ai plus de câble VTT, vu que c'est tout hydraulique, c'est vite fait, ça, hein, 5 minutes, c'est réglé, et voilà pour la partie cycle, donc, et pour la partie cycle, le vieux con qui fait du soleil sans moteur, et voilà, ça n'a rien à voir avec les débuts, ça signe la fin de la partie cycle.